qui n'est pas donc bonjour 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 voilà bonjour et merci à ceux qui me suivent au burkina et un peu partout dans le monde va faire une vidéo ce matin et ce matin je vais essayer de faire donner quand même quelques explications ce qui se passe sur le net parce qu'hier nous n'avons pas pu faire une vidéo mais ce matin c'est dire merci merci à ceux qui nous accompagnent merci à ceux qui font l'effort toujours de dire ce qui se passe au burkina sans avoir peur de quoi que ce soit merci à ceux qui se sacrifient parce que aujourd'hui parler de ce qui se passe au burkina c'est vraiment la chose la plus difficile parce que depuis que nous avons voilà connu tous les régimes au burkina on n'a jamais vu des catégories de personnes très féroces des gens qui suivent accompagnent juste à cause de leurs cinq doigts des gens qui sont facilement manipulables des gens qui s'adonnent à tout juste pour leur voilà cinq doigts des gens même où les familles sont actuellement déplacées internes des gens où actuellement dans leur village aucune vie humaine voilà n'y existe mais les gens font tout pour dire que tout va bien c'est vrai on comprend certaines personnes il ya des gens qui disent que tout va bien juste parce que ces gens là ils sont menacés il y'a des gens qui sont enlevés il ya des gens qui sont torturés mais il ya des gens aussi qui disent que tout va bien pour eux juste pour faire mal à certaines personnes mais je me dis que c'est c'est vous ne faites pas du tort ou du mal à quelqu'un vous êtes en train tout simplement de participer à détruire le peu qui existe dans ce pays si ça ne va pas et le courant de dire que ça ne va pas ça ne veut pas dire que vous êtes contre la personne ne vous appelez la personne à mieux faire à courir ce qui ne va pas voilà mais quand on participe à dire que ça ne va pas on se laisse manipuler vous avez vu hier il ya des gens qui ont fait sortir des audios moi j'étais très très content content tout simplement pour les sorties de certaines personnes il ya des gens qui ont fait des sorties dans l'âge au cours de la semaine et qui ont même accusé le président d'amivatoire à travers utiliser des termes qui ont été même utilisé avec le mpp en son temps et après par la suite les gens ont compris que ce n'était pas là donc les gens sont en train de faire la même chose donc c'est faux que nous disons toujours quand on fait la même chose il ne faut pas s'attendre à autre résultat que les mêmes choses qui se sont passées il ya quelques il ya quelques jours et moi vous voyez c'est comme j'ai toujours dit aux gens il faut montrer à ceux qui sont en face de vous que vous vous réfléchissez il faut montrer à ceux qui sont en face de vous que vous n'êtes pas des moutons il faut montrer à ceux qui sont en face de vous que vous réfléchissez vous ne suivez pas poursuivre quand quelqu'un vient il sort un audio un enregistrement il vous dit dans l'enregistrement c'est lui qui donne son explication quelqu'un qui fait un enregistrement et dans l'enregistrement on n'entend aucun nom de ceux dont on cite on n'entend aucune accusation et quelqu'un sort il prend l'audio il explique il dit que ce qui est dit et que tout le monde a entendu et qu'on n'a pas cité le nom de quelqu'un quelqu'un sort il pose sa voix et il vous dit que si le gars dit ça et ça ça veut dire que c'est ça ça c'est son explication et tout le monde peut commenter sur des images ou peut-être tout le monde peut commenter sur un enregistrement parce que quand vous écoutez un enregistrement l'enregistrement doit vous soutenir on n'a pas besoin d'une explication car l'enregistrement dit que un tel et un tel ont fait ça c'est que c'est ça il n'y a pas d'enregistrement ou quelqu'un vient poser sa voix il donne une explication mais celui qui donne une explication il a un cas ça veut dire que tout ce qu'il fait il attire tout le monde vers ce camp ça c'est un deuxièmement au burkina aujourd'hui on vous enlève et quand on vous enlève on va vous torturer on va vous forcer à prononcer des mots que eux mêmes ils avaient déjà prononcé je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire parce qu'on enlève des gens sans protection on enlève des gens sans avocat on enlève des gens où on ne sait même pas où ces gens se retrouvent et à partir de là bas on force ces personnes là à sortir des enregistrements pour qu'on utilise ces enregistrements là pour pouvoir légitimer ce qu'on est en train de faire je ne sais pas si les gens me comprennent parce que dans ces deux jours vous voyez qu'on a fait sortir des enregistrements d'un sergent chef ou dans ça on nous explique que le sergent acquise telle et telle personne et que ce que le sergent dit c'est la vérité mais qui a certifié ce que le sergent dit le sergent est dans vos mains ce que vous avez enlevé ils sont où ils ne sont ni au commissariat ils sont dans un lieu excusez moi ces gens là ils sont dans un lieu inconnu c'est vous qui les utilisez à des faits que personne ne sait personne ne sait où se trouvent ces gens vous êtes en train de les utiliser ils sont pris en otage parce que le minimum leur droit minimum n'est pas respecté quelqu'un que vous venez enlever encagouler vous l'amener dans le noir vous le bastonner vous le torturez et vous le dites vous lui promettez de faire l'enregistrement et que ce dernier sera libéré mais contre il est obligé de dire ce que vous voulez pour pouvoir prétendre sauver sa vie parce que vous le menacez il ya des gens qui ont été déjà envoyés dans ces lieux et libérés ces gens nous ont fait le rapport et déjà qu'on a torturé ils sont revenus donc quand on t'amène dans ce lieu là on te présente l'amour il ya des gens qu'on a bastonné on a passé tout le temps à bastonner ces gens là tout ce qu'ils disent ils ne disent pas ils le disent pas juste pour le dire ils sont en train de le dire pour prétendre être libérés donc il ya rien qui justifie ou légitime c'est que les gars ont certifié même les audios que les gens sortent qui certifie les audios on prend quelqu'un on va le bastonner et puis on lui dit bon écoute nous on veut que tu enregistre ça si tu enregistres on va te laisser et voici c'est que nous voulons que tu dises dit que intel et intel ont envoyé faire ça dit que intel était intel t'ont contacté ça va nous permettre d'aller arrêter ces personnes là en se basant sur ce que toi tu as dit donc l'intéressé est obligé de dire ce que vous voulez donc ne venez pas nous dire que ce que les gars disent qui a certifié personne n'a certifié personne est d'ailleurs même tout ce que les gens disent ce n'est pas la vérité pourquoi on parle de justice la justice quelqu'un même peut aller puis sous tout simplement je dirais les menaces quelqu'un peut accuser l'autre mais c'est à la jeudi faut pas qu'on se trompe il ne faut pas qu'on se trompe du combat la seule personne les seuls entités au burkina pour certifier et départager les burkinabés c'est la justice c'est quelqu'un à tort qu'on convoque les deux protagonistes on va en justice et la justice prononce le verdict il ne faut pas aller torturer les gens et lui leur dit des dix des choses que vous vous avez dit dans le passé et vous prenez ça vous sortez mentir aux gens pour dire voilà je vous avais prévu vous avez entendu ce que et le sergent a dit ça veut dire que je vous avais dit ça non qui a certifié ce que le sergent a dit mais si c'est comme ça c'est qu'il n'y a pas de justice quand on vous dit qu'il n'y a pas de justice vous ne comprenez pas parce que c'est la justice sur de certifier c'est que le sergent dit c'est la justice quand il sera devant la justice il ne sera pas sous pression il pourra parler il pourra dire les choses et l'intéressé en face ils vont se parler sinon il ya des gens ici qui sont sortis dit des choses maintenant en justice ils disent j'ai été menacé ou au moment où je parlais je n'étais pas dans des conditions qui me permettait de dire la vérité j'ai tout juste dit ça pour pouvoir me protéger ça existe donc c'est que c'est que les gens disent personne ne certifie ça ce n'est pas la vérité et personne ne croit à ça tant pis à ceux qui croient à ça il ya des gens aussi qui utilisent ça pour juste se faire voir on ne va pas aller dans ce sens et moi vous voyez c'est que j'ai toujours dit les gens qui passent tout le temps dans ces jours l'accusé le président d'amiba qu'est ce qu'ils disent du président d'amiba il ya des gens qui ont dit le président d'amiba c'est lui qui est derrière les attaques moi souvent je m'assoie j'ai dit mais moi j'ai pitié j'ai pitié de certaines personnes j'ai pitié j'ai et en même temps j'ai honte parce que si on sait comment le président d'amiba est parti après je viens m'asseoir je vois des gens qui disent c'est à deux choses là ça fait rire le président d'amiba vous êtes venu vous avez dit que le président d'amiba n'a pas été à mesure de protéger les soldats il n'a pas été à mesure de protéger les gens de gaskindé c'est pour ça que vous avez fait le coup d'état ça veut dire que le président d'amiba selon vous n'est pas compétent pour gérer le pays et pouvoir même mettre fin au terrorisme c'est pour ça qu'il est parti si le président d'amiba peut être toujours à l'extérieur et pouvoir influencer ou même être en contact avec ceux qui font les attaques pour faire des embuscades pourquoi quand il était aux affaires il n'a pas réussi à être en contact avec ceux qui nous attaquent pour mettre fin au terrorisme et rester définitivement moi je ne sais pas ce que vous à ceux à qui vous adressez là est ce que ces gens là même réfléchissent moi je ne sais pas si le président d'amiba est à mesure de 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 faire quoi de planifier des attaques c'est qu'il connaît ceux qui sont là mais quand il était là pourquoi il n'a pas réussi à discuter avec eux pour ne pas partir puisque c'est à cause des attaques les parties et c'est en état là bas maintenant qu'il est influent jusqu'à avoir même des contacts avec ces gens là pour pouvoir planifier des attaques c'est vrai vous aimez ibrahim trauré vous voulez lui vous voulez montrer aux yeux du monde entier qu'il est le meilleur président on est d'accord il est le meilleur mais de grâce quand vous sortez les propos il faut pas insulter ceux qui vous écoutent il faut pas le que c'est quelqu'un vient me dire ici qu'ils seront cabourri qui planifie les coups d'état je vais lire parce que c'est rocabourri avait la possibilité de d'être à l'extérieur et de pouvoir planifier il aurait pu peut-être utiliser ça pour ne pas que les gars viennent attaquer il sera au pouvoir il restera définitivement mais pendant ce tarot cabourri n'a pas pu mettre fin au terrain c'est pour ça vous êtes venu d'amiba est venu prendre c'est suite à une attaque que vous êtes venu il a voulu dire qu'il y avait des plans qui étaient derrière vous avez refusé mais depuis que vous êtes arrivé là tous les jours ça attaque elle est réattribuée à quelqu'un d'autre le différend qu'il brève tauré mais il n'a pas de problème quand il attaque tout le monde est coupable sauf ibib pourtant qu'il y a eu la taxe ou d'amiba ah oui c'est lui qui est un compétent à celui qui n'est pas bien à celui qui ne fait pas ça à partie de l'hybran tauré tout ce qui se passe soit si ce n'est pas la france qui est derrière si ce n'est pas le président alessandra manouatara qui n'aime pas le burkira si ce n'est pas le président de miba qui est derrière c'est que ce sont les soldats qui sont derrière ou d'autres burkinabés ou des complices même de la de la localité j'ai tout sérieux là ah bon c'est votre tout et les gens là comme ça c'est votre dans trois mois on va libérer le pays là qui est là c'est ça là c'est un petit problème de logique là donc c'était ça à un moment donné il faut qu'on revienne se taire rocabouré c'est vrai il n'est plus aux affaires moi je n'aime pas parler de quelqu'un qui n'est plus aux affaires même s'il a commis des erreurs comme il n'est plus aux affaires ce ne serait plus bon qu'on parle de lui mais autant de rocabouré nous avons vu ici c'est ce que vous êtes en train de faire quand rocabouré est arrivé et que le terrorisme est né au lieu de s'attaquer au terrorisme ils ont passé tout le temps à tourner dans leur meeting pour dire que c'est le cdp c'est blesse comporé qui est derrière l'attaque que dès qu'ils ont pris le pouvoir quand les gens sont venus les voir et après ils ont commencé à attaquer et les gens disent que quand ils vont planifier ces attaques là et que la situation sera inténable roc va démissionner c'est ce que le pouvoir du mpp disait qu'il m'excuse parce qu'aujourd'hui je ne dois plus parler d'eux ils ne sont plus aux affaires ce n'est pas à moi de les accuser parce qu'il ya des gens qui ont dit qu'ils avaient la solution ils sont venus prendre c'est pourquoi depuis que je suis là ni rocabouré je ne parle de lui ni les gens du mpp je ne parle de personne je ne parle plus du président d'arrivée parce qu'il n'est plus aux affaires aujourd'hui nous avons un président qui est arrivé dit que tout est origine qui a dit d'entraînement libère le pays il a dit que lui il avait la solution donc aujourd'hui tous ceux qui sont partis je n'ai pas droit à parler d'eux et là qui m'a dit toujours que non 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 ni le président d'arrivée ni rocabouré je ne vais jamais parler d'eux puisqu'ils ne sont plus ils ne sont plus dans aux affaires donc c'est ce que vous avez fait donc les mpp a fait ça vous ne vous êtes arrivé vous avez dit que le l'euroie du mpp cd croire que c'était blesse comporé qui était derrière aujourd'hui vous avez cherché des solutions vous n'avez pas trouvé il n'a plus de solution pour libérer le pays il a cru qu'en sassant l'armée française il allait vaincre il a chassé l'armée française il a sassé tout le monde il allait en russie il allait au vénigé là il allait où les choses en Turquie il allait un peu partout dans le monde aujourd'hui il n'a plus de solution les asax s'accentue il a mis fin aux activités des osc il a mis fin aux activités des partis politiques il a mis les taxes un peu partout une première dans au burkina dans l'histoire du burkina il a mis les taxes partout sauf la respiration sinon un peu partout il a mis les taxes les certains ont voulu refuser il a menacé tout le monde il a enlevé déjà qu'il a trouvé que ces gens là étaient un problème pour lui pour sauver le pays le peuple a regardé ils ont accepté ils ont enlevé déjà des personnes importantes dans ce pays ont été enlevés tout le monde a été réduit au silence il a même fait exécuter des gens parce que pour lui ce sont ces gens là qui étaient des handicaps pour lui pour qu'ils puissent libérer le pays les gens ont regardé tout ce que les gens ont refusé depuis des années les gens ont accepté sur l'intérêt vraiment il s'est attaqué tout le monde il a fait tout ce qu'il voulait faire dans ce pays personne n'a dit un mot il a mis des gens au dehors qui insultent les gens il ya des gens qui ont pris la poêle pour la première fois sur internet il ya plus de faux comptes au burkina que de vrais comptes un peu partout vous voyez des comptes de 1,2,2 followers pour un followers des comptes quand vous ouvrez il n'y a pas ce sont des faux comptes les gens ont menti sur tout le monde ils ont insulté tout le monde personne n'a la parole si ce n'est pas eux jusqu'à présent il n'y a pas de résultat mais est-ce que ils ont divisé tout le monde pour la première fois toutes les communautés ont été divisées les religions ont été divisées jusqu'à même des guides religieux même s'attaque dans ce burkina là ça commence sur le branle trauré la haine au burkina a été un niveau pour la première fois un niveau inimaginable c'est sur ibrahim trauré qu'on a vu ça personne n'a dit un mot les gens n'ont pas dit quelque chose tout ce qui est pire est arrivé sous lui aujourd'hui les soldats tombent plus qu'avant on ne communique pas tous les journalistes n'ont pas la parole aucun média ne peut dire autre chose que ce que le pouvoir vient entendre et c'est sur ibrahim trauré les gens ont fait ça juste pour l'accompagner il a mis des gens un peu partout au dehors il ya des gens qui dorment un peu partout il n'y a pas de problème c'est eux qui font la fête c'est eux qui décident de qui on doit insulter c'est eux qui décident de qui doit quitter le burkina ils ont tout dit personne même moi qui suis ici les gens m'insultent mais est ce que moi j'insulte moi je n'insulte pas quelqu'un mais les gens m'insultent il n'y a même plus une partie de mon corps que les gens n'ont pas insulté il n'y a pas un animal au burkina que les gens ne m'ont pas qualifié de cet animal il n'y a pas une image il n'y a pas une image une mauvaise image dans le monde que les gens n'ont pas pris ma tête pour aller coller là il n'y a pas ce que les gens ne m'ont pas fait mais ce que moi je parle parce que je suis sûr d'une seule chose je ne vais jamais avoir une haine contre le président contre ibrahim trauré à cause du président damiba parce que le président damiba n'est plus aux affaires que je l'aime c'est vrai je peux l'aimer et je l'aime toujours pour des stratégies qu'il avait mis en place je l'aime mais pour ça je ne vais pas détester ibrahim trauré parce que c'est lui qui est là et c'est lui qui doit quand même nous aider à avoir la paix mais c'est à partir du moment où malgré qu'on a le pays à main on continue de mentir sur les gens on continue de dire des choses qui n'existent pas vous voulez qu'on dise quoi même si on veut l'aimer il ne crée pas les conditions pour qu'on puisse l'aimer on ne crée pas les conditions pour qu'on puisse l'aimer il ne dit rien c'est lui à chaque fois quand il y a combien de coups d'état on a cité au burkina depuis qu'il est arrivé et toujours le gouvernement ne dit rien mais le gouvernement passe par des gens toujours pour communiquer il y a des communicants du gouvernement qui sont là toujours pour parler des coups d'état déjoué c'est eux qui sortent qui citent les noms des gens c'est eux qui sortent pour mettre les gens en conflit avec les autres c'est toujours les mêmes personnes désignées pour sémer le désordre au burkina et tout le monde regarde tout le monde regarde les enlèvements dans ces deux jours c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens vous vous ne comprenez pas quand nous parlons vous pensez que nous sommes contre vous mais quand on va vous sauter du gouvernement là c'est là que vous allez comprendre que nous on n'avait pas tort il ya des ministres qui étaient ici qui étaient sur tous les toits c'est eux qui étaient devant l'affaire de l'aïe est là même les soutiens du président quand on vous dit soyez sincère parce qu'on ne sait pas demain le tirant n'a pas d'amis le jour qu'il trouve que vous vous ne faites plus son affaire il vous saute et quand on vous saute là vous savez c'est qu'on fait on instruit même au moins que rien de sortir vous insulter vous avez vu la dame là vous avez vu la dame olivia romba vous avez vu aller sur les pages de soutien du pouvoir ne serait-ce qu'il y ait seulement cela même qui sentait le nom de la dame pour dire qu'elle est brave que celle qui est partout que celle qui secoue qu'elle ne se repose pas que c'est la meilleure ministre il ya les gens du soutien du pouvoir disait ça y est quand il y a eu la rumeur que la dame a été enlevée hier allez voir les mêmes anciens ont déjà mis des postes pour humilier la dame qui était sur tous les toits votre affaire de l'aïe est là ce n'est pas elle qui était là ce n'est pas elle qui tournait avec les maliens là ce n'était pas elle qui était partout elle peut commettre des erreurs c'est vrai la différence entre vous et nous là c'est ça vous votre problème là quand le pouvoir saute quelqu'un automatiquement il devient ennemie à vous pourtant nous fait la différence nous on peut aimer quelqu'un et détester certaines actes mais pas tout c'est pourquoi nous n'insite pas il fait des choses qui sont bien il ya d'autres choses qui sont pas bien mais c'est pour qu'on l'insulte pas parce qu'on sait qu'il ya des points qui fait mais on ne va pas venir s'asseoir santé pour qu'il parce que l'objectif visé c'est l'insécurité donc quand on n'a pas encore acté un niveau plus élevé de sécurisation je ne vais pas venir l'applaudir pour qu'il oublie il pense que c'est déjà fait pourtant c'est pas fait mais ça ne veut pas dire que si on ne parle pas à pas dit qu'il n'y a rien puisqu'elle a mis les moyens pour que les gens ne communiquent pas si on savait il ya le mal donc c'est pourquoi je ne viens pas m'asseoir santé sinon il ya des choses qui posent qui sont bien j'ai pas venu s'asseoir ici pour dire il a fait ça bien 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 pourtant ce pourquoi il est là c'est l'insécurité mais là bas ça va pas parce que payer du matériel c'est bien mais ce n'est pas ça d'abord le problème parce que les gars aussi viennent prendre mon matériel et je ne suis pas fier de parler de ça maintenant je reste toujours sur la dame allez voir comment les gens sont en train d'insulter la dame comme ça n'a même pas servi ce pays on dit qu'elle a été enlevée ce sont des rumeurs les gens ne cesse même pas pour savoir qu'est ce qu'elle a fait pour être enlevée automatiquement on sort en fait on met des postes avec sa photo et puis on fait qui ou qui ou qui ou comme ça n'a jamais servi le pays votre problème c'est ça quand les gens servent le pays ce sont des humains il peut faire des erreurs ça ne veut pas ça ne fait pas deux des ennemis du pays et de la transition quand on remplace un ministre par une compétence ça ne veut pas dire que c'est toute la ligue qu'elle a fauté peut-être il ya des choses il ya déjà même on les remplace ça ne veut pas dire qu'ils ont ils ont commis des erreurs mais on trouve qu'il ya quelqu'un d'autre qui peut faire mieux ou on peut même l'utiliser dans un autre domaine pourquoi quand on remplace quelqu'un automatiquement la personne est devenue ennemie voici votre problème c'est ça qui montre que vous suivez les gens poursuivre vous ne réfléchissez pas vous n'avez rien en vous vous n'aimez pas le pays vous suivez il peut détester quelqu'un mais si la personne travaille pour le pays moi je ne dois pas le détester c'est ce qui vous est ça il peut détester un ministre mais c'est le peuple les gens sont conscients voient que le ministre travail on peut ne pas détester le ministre on peut dire que le détester il est humain ça n'engage que lui s'il ne met pas en avant son titre son pouvoir et il pense que lui il est le maître il doit détester tout le monde sur la base de ses humains moi qui le soutient je ne vais pas le suivre mais vous votre problème c'est ça va voir comment les gens sont en train d'exister là mais là bas aussi je n'ai pas l'entrée parce que chacun aussi ça interpelle les autres c'est interpellateur je vois les bas seulement les autres là qui sont en train de faire sans penser à demain demain vont vous remplacer de la même manière et les gens qui vous qui étaient en train de vous applaudir ils vont vous jeter encore et vous insulter vous allez revenir ici donc c'est pourquoi quand on dit aux gens de travailler penser au pays penser à demain ne suivez pas quelqu'un pour suivre parce que demain si on vous enlève vous serez dans des difficultés comme les autres vous voyez les ministres combien de minutes ont été remplacés regardez ce que les gens ont dit d'eux allez voir comment les gens ont dit d'eux parce que les gens suivent ils ne savent même pas pourquoi ils suivent ils suivent à cause de leurs cinq doigts donc c'est juste pour dire aux gens la manipulation a pris de l'ampleur voyez déjà c'est ça moi quand je parle les gens vont venir encore dire un mot si j'ai dit si la quoi d'ivoire est impliqué dans quelque chose ce n'est pas un farfelu un manipulateur de sorti commencer à dire que oui la quoi d'evoir vérité des mercenaires les gens ne savent pas pourquoi les autres disent ça quand les gens disent ça en fait le travail des manipulateurs c'est de vous amener à dire que s'il ya quelque chose au burkina ce ne sont pas nos militaires ce sont des gens d'ailleurs il faut résister parce que ce sont des gens d'ailleurs qui veulent prendre notre pays non c'est à dire que c'est l'idée qu'on vous donne toujours c'est l'idée pour eux ils voient qu'ils n'ont pas de force ils ne sont pas en position de force parce qu'à chaque fois ils disent ah oui on est en position de force mais c'est vous qui publiez tous les jours 20 10 30 publications par jour quand moi je suis moi je suis à l'aise quand on est en position de frappe là on se fatigue pas trop une seule fois et puis les gens ont entendu mais tous les jours vous pouvez faire 20 30 postes pour les mêmes choses et vous êtes là vous dites là que vous êtes vous êtes en position de force le peuple est avec vous quand le peuple est avec vous là vous êtes tranquille dans votre coin on n'a pas besoin de toujours mentir on sort on dit que ce sont des libériens qui vont veulent venir ah oui c'est watra qui a fait ça ah oui depuis que vous êtes là vous êtes en train de raconter les histoires j'ai dit si le gouvernement du proche quelque soit à la cour du verre soit fait un communiqué clair et net il ya l'ambassadeur de la cour du verre au burkina convoqué l'ambassadeur là il va venir s'asseoir vous allez sortir vos preuves mais on passe toujours pas des gens pour mélanger les autres pays les gens sont assez en train de regarder les autres là ils sont loin du pays font ce qu'ils veulent ça n'engage que vous s'il ya un problème au burkina aujourd'hui là et ils ont qui là bas ils ont quoi là bas les gens n'ont rien là bas ce n'est pas leur problème ce qui va vous arriver là si c'est ça aujourd'hui c'est vous mais quand les manies les gens sont payés il ya des gens qui sont allés prendre de l'argent pour dire nous on peut endormir le peuple ils sont dans leur travail ils sont dans leur rôle leur rôle c'est de vous manipuler sinon aujourd'hui ça ne va pas tout le monde sait que ça ne va pas pourquoi ces gens ne disent jamais que ça ne va pas quand ils sortent c'est toujours oui ibm le meilleur il veut le mais pourtant vous même pas on fait le bruit tous les jours il n'y a pas il n'y a pas le minimum à faire quand tu contournes la rtb qui va aller prendre les informations au front tu vas tomber en syncope faut oublier la rtb puis appelle d'entendre il apprend les informations pour dire que le pays même il ya il ya même plus on dirait les gens mais je comprends c'est ce qu'on fait aux gens qui fait que les gens ne parlent pas sinon je vous ai parlé de l'affaire d'adama sigri quelqu'un qui dit vraiment moi j'ai l'affaire d'adama sigri toujours j'ai dit aux gens souvent ceux qui ne comprennent rien peuvent se donner à ça mais vous au moins ce qui est vous vous êtes allé un peu à l'école parce que quand on parle d'aller à l'école moi je n'ai pas de gros diplôme je suis simple comme tout le monde je suis en train de vous dire quand on sait au moins quand on réfléchit un peu on n'a pas besoin d'aller même chercher plus loin quelqu'un qui face à une situation il sort il dit que que j'ai des voisins qui sont de la cgtb ils ont dit qu'ils ont pris de l'aide venant de l'impérialisme de l'argent a été distribué j'envoie de l'argent quand il dit ça il a voulu mettre du il a voulu mettre les bourguinabés entre eux les gens avaient pris des machettes là parce que lui il a dit ça ça veut dire il a la certitude de ce qu'il dit ce n'était même pas la cgtb même de le convoquer c'était à ibrahim trahour parce qu'adama sigri a soutenu qu'il faut que tout simplement le gouvernement travail à dissoudre la cgtb donc ils veulent maintenant soutenir ce projet de dissolution de la cgtb par les preuves qu'il a on lui dit viens présenter les preuves et des gens disent ne part pas lui même il soit dit ce n'est pas moi qu'on a besoin c'est le gouvernement attend tu dis que tu as des preuves on te dit envoie les preuves frère tu dis que c'est la transition qu'on a besoin c'est pas toi et il ya des gens au burkina pour soutenir des intellectuels des intellectuels au burkina pour soutenir adama sigri en disant que effectivement on a besoin d'attendre on a besoin de l'attention pas adama sigri est un point entre la transition et 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 la justice ou quoi et la cgtb ou quoi est ce que pour aller à ce à la pour aller revendiquer au niveau de la tension n'a bien de passer dans la cour de ces adama sigri et il ya des intellectuels pour aller soutenir ça dit non on le soutient vous le soutenez sur la base de quoi qu'il n'aille pas présenté ses preuves ou quoi vous le fait du tort puisqu'il a des preuves et lui même il veut qu'on dissolve la cgtb qu'est ce que vous voulez regardez des intellectuels comme ça des gens qui savent lire et des gens des gens même qui ou ici ça fonctionne un peu vous voulez qu'on fasse quoi est ce qu'on peut s'en sortir est ce qu'on peut s'en sortir tu veux parler les gens dit tu es contre quelqu'un et nous m'a donné faut qu'on arrête soit on veut l'agitude on ne l'avait pas c'est où est le problème dans ça tu dis que tu as des preuves on dit envoie tes preuves et tu dis qu'on est contre la transition c'est où on attend là qui t'a dit c'est la transition qui t'a dit de dire donc c'est la transition qui t'a dit de dire mais si c'est la transition qui t'a dit de dire ça et donc demande à la transition de te donner les preuves tu vas les présenter puis on va quitter ici à un moment donné il faut que les gens quittent dans le suivi c'est un peu aimé brent alors mais quand il y a le vrai il faut que c'était le vrai il faut arrêter de suivre les autres les gens peuvent faire ce qu'ils veulent ce qu'on a dit que dès qu'on change la langue tout le monde devient à l'alphabète là et ils peuvent faire ça ils comprennent rien mais vous vous ne devez pas fait ça vous vous ne devez pas suivre vous devez être clair même si adam s'il était mon frère à partir de là là seulement je lui dis mon grand frère va donner les preuves toi tu dis qu'on a donné de l'argent c'est que tu as vu c'est que tu étais là-bas va présenter les preuves on va quitter ici parce que tu peux pas t'assoir dire des choses pour dire c'est pourquoi nous on dit que les gens manent vous ne comprenez pas tout ce que les gens ont dit là depuis le début là ce sont des mensonges voici la preuve ici la preuve palpable là c'est ici va donner ce que tu as dit tu dis qu'on est contre quelqu'un ça veut dire que les autres aussi là tout ce que les gens ont dit si vous les appelez vous leur dites venez avec les preuves les gens vont faire la même chose pour dire non non c'est pas moi on a bien de la transition quatre ans adam s'il est dit on avait que c'est la transition là les gens n'ont rien compris ce sont là ce sont les gens de la transition qui l'a appelé au téléphone pour dire comme les gens t'écoutent là faut sortir dit que la cdp a pris de l'argent au burkina c'est comme ça quand on veut que quelqu'un te déteste vite là on parle d'argent il ya des gens même on a donné l'argent ça n'a rien à voir avec le pouvoir toi tu as un ami qui t'appelle qui dit mon frère je t'envoie ton argent je t'envoie de l'argent tu prends l'argent on va venir prendre ça pour dire on t'a donné de l'argent mais si on t'a donné de l'argent la source là elle est où c'est dans votre caisse les gens ont enlevé pour donner moi j'ai mon frère qui me donne de l'argent moi je prends mon argent vous allez venir dire oui il a pris l'argent où c'est dans votre caisse là on a enlevé donc montrer le trou là quelqu'un ne peut plus donner quelque chose à quelqu'un ah oui on l'a pris mais quelqu'un peut me donner de l'argent c'est dans votre caisse là on a pris c'est pas dans votre caisse les gens qui chantent qui font les portes sables et où il ya des cérémonies vous les voyez on dit quelqu'un m'a donné porte ça quelqu'un m'a donné ça mais ce sont des gens qui ont donné l'argent est ce que vous dénoncez ces gens là pour dire que la personne a pris de l'argent de porte ça quand on lui donne l'argent de porte ça on lui donne l'argent pour payer l'eau on donne ça c'est quoi est ce que vous dénoncez ces gens là et quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un il faut courir il a donné l'argent vous voyez des gens comme ça dans un pays où on veut avancer l'insécurité on parle même plus de ça on parle des futilités matin midi soir nous allons passer tout le temps à discuter des futilités et puis laisser le pays sombrer donc à un moment donné il faut que les gens reviennent ce terre il faut que les gens comprennent que on ne sera jamais contre ibrahim traoré et je refuse que les gens viennent nous dire toujours ibrahim traoré c'est notre dernier sens jamais ibrahim traoré n'est pas notre dernier sens ibrahim traoré n'est qu'un pour qu'il soit notre dernier sens c'est toujours les paroles des gens qui veulent manipuler les gens ils disent ibrahim traoré est notre dernier sens si si on si ibrahim traoré est sous tout le peuple burkinabé a échoué jamais l'échec d'ibbrahim traoré c'est son échec il n'a pas consulté quelqu'un pour venir faire un coup d'état s'il l'échec il a déjà échoué c'est son échec quand il est venu dire ici que c'était un petit problème là ce n'est pas nous qui avons dit ça c'est le seul qui est venu dit ça et il sait pourquoi il a dit ça quand il est venu dit dans trois mois il va libérer le pays là ce n'est pas nous qui avons dit ça il a dit ça seul faut pas venir nous dire ici que l'échec d'ibbrahim traoré c'est notre échec c'est nous qui avons créé les billets là c'est nous qui avons fait les commandes d'armes c'est nous qui avons ça c'est la france c'est nous qui avons fait ça ça tout ce qu'il est en train de faire c'est lui qui fait s'il l'échec il a déjà échoué c'est son échec ne venez pas répercuter ça sur les gens roch amouré a échoué c'est son échec le président de miba a échoué c'est son échec ibrahim traoré a échoué c'est son échec ne venez pas nous dire ici que l'échec d'ibbrahim traoré moi ça ça m'énerve quand les gens viennent dit ibrahim traoré c'est notre dernier sens tenez bon si l'essou c'est le peuple qui a échoué il a consulté qui pouvait lui prendre nous l'a élu roch amouré a été élu ici il est parti c'est lui seul son échec ne venez pas nous dire que quelqu'un qui a fait un coup d'état son échec de tout le peuple qui a échoué c'est nous l'appeler il avait combien pour cent quand il venait le jour mais on faisait le coup d'état les gens ont menti ici que c'était djongrana les gens ont menti ici que c'était djongrana personne n'avait élu ibrahim traoré c'est après que les gens ont commencé à dire c'est le mouron avait qu'il veut pas qu'il soit président et vous êtes allé on veut même choisir quelqu'un les gens sont arrivés ils ont dit que dès qu'on ne dit pas que c'est ibrahim traoré on va pas commencer les autres points ne venez pas nous dire on a imposé ibrahim traoré ici ne venez pas nous dire ici que son essai c'est l'essai de tout le peuple burkina moi je suis pas parmi et les autres aussi ne sont pas parmi parce qu'il n'a pas consulté quelqu'un n'a pas consulté quelqu'un pour venir son essai c'est son essai pas venu nous embobiner ici avec les termes pour mentir aux gens tenez bon oh c'est notre dernier sens si on rate ça on a raté le pays va disparaître ça passe vous aucun bourkinabé ne fait peut faire disparaître ce pays là vous pensez que si ce pays tient c'est à cause de vous voire ménable vie si ce pays tient c'est parce qu'il ya eu des femmes et des hommes qui se sont sacrifiés depuis des années pour ce pays là ce n'est pas à cause de vous voire ça l'été là voire ça le vie que vous faites dans le pays là vous tuer des gens dans le noir vous insultez des gens vous moudissez des gens ce n'est pas votre rapport de votre sale vie que le burkina tient si le burkina tient c'est à cause de ceux qui se sont battus c'est à cause de ceux qui ont donné leur vie pour ce pays là c'est à cause tout simplement des petits enfants des bébés qui prient qui parlent à dieu pas vous vous votre ville année ressemble à rien dieu ne peut même pas avoir pitié de nous à cause de vous si le pays tient toujours sa cause des justes pas à cause de vous parce qu'il ya des êtres qui ont pleuré dans ce pays là parce que le burkina avait été divisée entre les voisins ces gens là se sont battus pour que le burkina reprenne ses limites ne venez pas ici avec votre sale vie vous êtes arrivés hier là que ouais si l'outil il va être le réseau c'est le burkina qui va qui va disparaître il va partir laisser le burkina ici ça sera là ibrahim traoré va partir laisser ce pays là il sera toujours ici sur ses deux pieds le pays là ne va même pas bouger rien donc ne venez pas ici jouer sur le moral des gens ah oui tenez bon si ibrahim traoré est sous le pays va disparaître ibrahim traoré n'est qu'un pour que lui sa seule vie il disparaît là c'est le pays qui va c'est le pays qui va disparaître vous connaissez comment on a créé ce pays là vous avez vu vous avez su c'est que le blanc a fait de ce pays en venant là la colonisation ça c'est ce qu'on a fait de ce pays là mais le pays tient toujours ici là c'est vous qui refusez d'accepter votre chèque pour qu'ensemble on puisse travailler pour libérer le pays c'est pourquoi j'ai toujours apprécié la stratégie du président d'amiba vous l'aimez vous l'aimez pas c'est ça n'engage que vous moi sa stratégie je l'ai toujours aimé karo kabouré fait huit ans dans la guerre vous venez me mentir que rockabouré ne combattait pas il ne combattait pas c'est vous qui était au front c'est une insulte pour les soldats rockabouré a combattu il a fait la guerre il a refusé de faire tout simplement de mettre de tendre la main le président d'amiba est arrivé il a voulu consulter les deux les mettre les deux les deux stratégies en marche c'est ce qu'il avait commencé parce que l'autre a fait uniquement la guerre on a trouvé que c'était pas il n'y avait pas assez de résultats lui il est arrivé il a voulu joindre les deux vous êtes venu mettre ça dans l'eau et vous êtes revenu pour nous ramener encore à la stratégie de rockabouré la stratégie de rockabouré c'est que vous êtes en train d'appliquer sorti toujours dit que c'est quelqu'un qui est derrière les attaques c'est ce que vous êtes en train de faire que rockabouré m'excuse le président rockabouré m'excuse parce qu'il n'est plus aux affaires je ne suis pas content de parler de lui parce qu'il n'est plus coupable il est parti on est venu faire un coup d'état pour lui dire qu'il est un compétent je le respecte parce qu'il est parti ce n'est plus lui son problème ceux qui sont là moi je parle à eux je vais pas m'attaquer à rockabouré parce que lui son horaire a été effacé parce qu'on est venu lui départ il est parti le président d'amiba est parti son horaire est effacé moi je parle plus de lui ceux qui sont là c'est eux qui ont dit qu'ils ont la bonne formule c'est à eux qu'on doit s'adresser donc ne venez pas ici si vous n'avez pas la solution acceptez que vous n'avez pas la solution parce que ce que vous avez dit là c'était trois mois nous sommes à 15 mois on tire vers 16 mois là vous êtes en train de parler de modifications d'articles de quoi quoi tout ce qui n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme vous êtes dans ça donc à un moment donné il faut qu'on revienne se taire les manipulations ne peuvent rien faire vous allez manipuler mais seulement ça paye casse dans la lutte contre le terrorisme les manipulations vous pouvez le faire mais à la fin les gens commencent à comprendre que vous même vous n'êtes pas dans la vérité les gens commencent à voir clair c'est ça le problème donc il nous faudra tout simplement aimer ce pays là travailler à libérer notre pays il ne faut pas suivre vos intérêts et les gens c'est leurs intérêts si matin midi soir les temps les mille font dans les deux mille ils sortent insulter les gens vous voyez des gens qui sortent quand vous les voyez sur tiktok facebook vous voyez les insultes les gens insulter les mamas des gens tout le monde quand ils le voient c'est toujours quand il ouvre sa bouche c'est pour insulter les gens alors nous ne devons pas être comme eux toujours pourquoi je dis à mes abonnés à ceux qui aiment ce que je fais ne soyez pas comme les autres les autres sont libres parce qu'il faut pas copier l'éducation de quelqu'un il ya des éducations qu'on copie mais il faut pas copier les éducations des autres que vous voyez et on parlera des levages il faut pas copier l'élevage des autres et ils ont été élevés c'est l'élevage contre une éducation l'éducation c'est quand ils sortent il n'est pas d'accord tu peux avoir une position différente des autres mais ça ne veut pas dire que tu sois les insulter parce que c'est son avis quand tu trouves que c'est que tu as la vérité tu sortes tu dis ce que tu penses ça c'est une éducation mais quand c'est l'élévage quand l'élévage sort il n'a pas d'argument l'élévage celui qui a été élevé quand on parle d'élévage ça c'est les animaux quand les gens sortent là ils n'ont pas d'argument quand ils sortent c'est pour insulter ils pensent que les injures peuvent faire reculer quelqu'un non les injures ça ne peut pas faire reculer quelqu'un qui a une vision non 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 c'est comme je l'ai dit qu'est ce que les gens n'ont pas dit de moi ici les gens ont tout dit les gens ont tout dit ils ont tout dit il y a des gens même qui sont allés me trouver à ma famille là pour leur dire même de ne pas parler avec moi il y a des gens qui sont allés tout faire mais est-ce que moi de toutes les façons et ils peuvent me dire quoi non on peut chacun peut donner son point de vue mais écoutez moi je suis pas un enfant pour que ça soit un frère ou un petit frère qui doit m'appeler pour dire les gens ont dit de ne pas parler ceux qui ont dit de ne pas parler et ils font quoi pour le pays alors moi je suis ici je vais jamais insulter quelqu'un ça c'est l'éducation que j'ai mais quand il s'agit de dire la vérité nous allons dire la vérité c'est pour le bien du pays pas contre quelqu'un non 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 pas une haine contre quelqu'un que dieu prothèse le burkina merci